Bonjour, alors c'est une toute nouvelle version qu'on va faire sur le site, on va appeler ça les vidéos de la semaine. Comme on a beaucoup de stocks en magasin et qu'on a plein d'idées sur les produits qu'on aime bien, on va choisir chacun avec Jérôme de temps en temps et on va vous détailler ce produit en disant s'ils sont bien, s'ils ne sont pas bien. On va toujours dire s'ils sont bien parce qu'on va choisir les tours qu'on préfère. Donc on va commencer déjà par les tours qu'on aime le mieux, même si c'est des vieux tours, on ne va pas choisir spécialement les nouveaux nouveaux tours. Donc on va choisir ce qu'on préfère et qu'on a déjà rodé depuis longtemps. Parfois les tours de Jérôme, moi je ne les aime pas et lui il n'aime pas les miens ou inversement. Donc ce n'est pas spécialement, c'est nos idées à nous, 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 comment dire, d'après notre expérience. Donc moi je dirais de temps en temps mes tours que j'adore, Jérôme dira les siens. Et on appellera ça les tours de la semaine. Par contre, on ne sait pas à quel moment on va les faire parce que c'est en fonction du travail. Dès qu'on n'a plus de travail au magasin, dès qu'on a un petit moment pour sortir la caméra, hop, on choisit un tour. Tiens, lequel t'aimes bien aujourd'hui ? Celui-là, voilà. Et on va dire pourquoi et pourquoi pas. Alors, moi je vais commencer aujourd'hui par le tour que je préfère le plus de tous les tours que je fais. C'est le billet qui apparaît dans un citron ou dans un kiwi ou dans un babybel ou dans plein d'autres choses. C'est un tour que je me suis vu faire des spectacles pendant une heure de spectacles de close-up. Et on a enchaîné par une heure de grande division avec Jérôme. Et au moment où on se fait payer, on leur demande toujours c'est quoi qui vous a plu, ça vous a bien plu, vous êtes content. Et à chaque fois, à chaque fois, la dame ou le monsieur, celui qui paye, il dit votre billet dans le citron ou dans le kiwi, c'était fabuleux. Le premier mot qu'ils ont parlé, on a pourtant, on a fait voler des gens, on les a coupés en deux, on a fait la grande illusion. Le premier tour qui les a marqués, c'est toujours ou une carte ou un billet ou quelque chose qui a disparu, qui s'est retrouvé dans un fruit ou dans un fromage. Alors il existe plusieurs versions avec des gimmicks, sans gimmicks, n'importe quelle version, les gens vont se rappeler de ça. Ils vont même extrapoler, ils vont même embellir le tour parce que des fois les gens, on les recontacte quelques années après. Je me rappelle, votre tour avec le kiwi ou le citron, c'était extraordinaire. Ils vont à chaque fois l'extrapoler parce que, par exemple, j'en ai vu où ils disaient, j'ai choisi moi-même le citron, c'est moi-même qui l'ai coupé. Et à chaque fois, et quand j'ai ouvert, il y avait le billet à l'intérieur, alors que souvent, c'est moi qui coupe le fruit. Et quand ils le racontent, c'est eux qui l'ont coupé. Donc, ils racontent toujours des choses encore plus, ils extrapolent alors que le tour, il s'est passé différemment. Mais la seule chose qui revient en leur tête, c'est énorme parce que souvent aussi, il y a des personnes qui voient le tour et il y en a, ils ne sont pas là, ils viennent d'arriver. Et là, ils le racontent. Et quand ils le racontent, on dirait qu'ils le racontent comme si c'était la cinquième merveille du monde. Et je vous garantis, ces tours-là restent dans les mémoires. Vous êtes d'accord avec moi, Jérôme ? Oui, tout à fait. Parce que Jérôme, moi, je fais plus que lui, lui, il fait d'autres tours. Et à chaque fois, il entend des réactions sur ces tours-là et il peut vous dire que les gens, ils s'en rappellent. Donc, je vais vous dire les points positifs, les points négatifs. Point positif. Ah, il n'y a rien qui s'est affiché, Jérôme ? Non. Moi, ça ne marche pas. Bon, il y a des points positifs. Point positif, c'est les gens, ils se rappelleront. C'est comme une carte de visite. Donc, vous allez faire ce tour. Des années après, vous reverrez les gens, ils vont vous parler de ça. Et si vous n'êtes pas là et qu'ils en parlent à des gens, ils parleront de ça parce que ça reste dans leur mémoire. Ça, c'est le premier point positif. Dans cette version que je vais vous proposer, deuxième point positif, c'est il n'y aura pas de gimmick. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'acheter un gimmick pour faire ce tour. Vous êtes à l'autre bout de la planète en vacances. Vous ne savez pas quoi faire. Vous allez en grande surface, vous achetez un fruit, un légume, n'importe quoi. Et vous allez faire le tour sans avoir besoin d'un gimmick bien particulier. Troisième point positif, comme je dis, c'est comme une carte de visite. Les gens, ils ne se rappelleront que de vous. Et des points positifs, on peut en donner plein. Moi, si je dois en mettre des notes, parce que je n'ai pas de cœur, donc j'aurais pu mettre des cœurs, mais je n'ai pas de cœur. Donc si je dois mettre des notes, c'est un 20 sur 20 sur ce tour. Demain, je fais un spectacle, je sais que je vais amener ça parce que ça va leur plaire. Et point négatif, le seul point négatif que je vais trouver, c'est qu'il va falloir acheter en plus des cachets d'aspirine parce que ça fait mal à la tête des gens. C'est énorme. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je vais tout vous détailler. Il y en a qui vont, parce que moi, de ce tour, vous pouvez le faire avec un billet déchiré ou une carte déchirée. Ce n'est pas une carte ou un billet signé. Donc il y en a qui vont trouver ça négatif, de ne pas pouvoir faire ça. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire ce que vous voulez. La seule chose qu'ils vont se rappeler, c'est que le billet s'est retrouvé dedans. Qu'il soit signé ou pas signé, ils s'en foutent. C'est la seule chose qui revient à l'idée, c'est qu'ils se retrouvent à l'intérieur. Et pour eux, c'est celui-là qui est allé là. Et une carte déchirée, c'est pareil qu'une carte signée. Pour la tête des gens, c'est pareil. Et vous pouvez faire une mauvaise présentation, comme je dis. Ils vont s'en rappeler quand même. Ils vont, tout ce qui est mauvais autour de toute votre présentation pourrie que vous allez faire, ils ne vont pas s'en rappeler. Ils vont se rappeler que l'objet qui a été déchiré, qui a été choisi au début, s'est retrouvé dedans. Donc je vous dis, il n'y a que des points positifs pour ce tour. Donc perso, prenez-le. Parce que ça fait un fort impact. Qu'est-ce que tu voulais dire de là, Jerome ? De toute manière, ces tours-là, c'est exceptionnel. Que ce soit la version de l'un ou de l'autre. Que ce soit un citron, on va dire, qui a été préparé à l'avance à la maison. Ou un citron qu'on fait au dernier moment parce qu'on va faire un billet signé. De toute manière, tous les tours où les billets ou les cartes apparaissent dans des fruits, dans des fromages, c'est de la tuerie. Pour les gens, c'est exceptionnel. Tout à l'heure, tu parlais de billets signés ou non signés. C'est exactement la même chose. Avec l'expérience qu'on a, on peut le dire, de manière à un billet signé, un billet déchiré, c'est une signature. C'est pareil. Puisque pour les gens, quand on déchire un billet, et bon, bien sûr, forcément, on a compris qu'on va faire une manipulation pour faire le change. Mais pour eux, la déchirure, c'est une signature. Puisque à la fin, on fait examiner, le morceau correspond au micron près. C'est logique, c'est le sien de morceau. Donc pour eux, c'est exactement la même chose. Et même si ni on déchire, ni on fait signer, le fruit, ils l'ont dans les mains, ils examinent, ils regardent. Et si l'objet, il est là et disparaît, et qu'il se retrouve là-dedans, qu'il soit signé ou pas, pour eux, comment il est rentré là-dedans. Et c'est ça qui marque leur esprit, c'est qu'il est allé là-dedans. Exactement. Alors qu'ils l'ont eu dans les mains, ils l'ont examiné. C'est ça qui est bien dans cette routine, c'est qu'ils examinent l'objet de A à Z, il n'y a rien, ils peuvent tout toucher, tout regarder, il n'y a rien. Tout à fait. Et pour eux, le billet il est encore là, l'objet il est là, et d'un seul coup le billet qui est là, il n'y est plus. Mince. S'il n'est plus, c'est qu'il est quelque part. Et s'il est là-dedans, c'est pas possible. Exactement. C'est impossible qu'il soit là-dedans. Et la vérité c'est vrai. Ah ben tout à fait. De là à là, c'est impossible. Et c'est ce qui se rappellent les gens. Exactement. Et moi ça fait au moins 20 ans que je fais ces tours-là. Et je vous garantis, je ne m'arrêterai pas de les faire. Exactement. Après comme je dis, peu importe les versions, il y a des versions où effectivement il n'y a pas de préparation, il y a des versions où il y a de la préparation. Mais c'est des choses qui vont quand même assez vite. Le résultat est le même pour le spectateur. Exactement le même. Choisissez mon téléchargement ou d'autres tours qui soient dans des livres, soit avec des gimmicks. Le tour en lui-même, ça plaît. Tout à fait. Après il y aura certains points négatifs pour certains. Ouais, à chaque fois il faut aller acheter un fruit. Peut-être ça peut être un point négatif pour vous, parce que nous on ne va pas trop parler des points négatifs. On s'en fout, nous ce qu'on veut voir c'est le résultat final du tour. Après si dans votre tête, à chaque fois il faut aller à Carrefour acheter un citron, c'est un point négatif pour vous, ne le faites pas. Ben je dis, moi ne le faites pas, c'est arrêtez la magie tout court. Voilà, vous êtes malade. C'est pour faire un tour de cartes, il faut ouvrir le plastique d'un jeu bicycle. Tout à fait. Nous on ne va pas faire ça. Nous c'est les tours qui sont très bons. C'est des tours qu'on fait. On ne va pas dire s'il y a des points négatifs, parce qu'on s'en fout. Il y en a toujours dans n'importe quel tour. Nous on va vous donner nos tours qu'on adore. Et qui fonctionne. Et qui fonctionne parce qu'on les a testés. Voilà, c'est des tours qui fonctionnent. Voilà, c'était un peu confus, c'était un peu tout mélangé. Mais j'adore tellement ce tour que j'ai peur d'oublier ce qu'il faut dire. Voilà, donc dans l'explication qui sera en téléchargement, vous apprendrez à faire tout ça. Comment le présenter, comment l'amener, tous les bons conseils. Je ne vous ferai pas de mes expériences, parce que moi ça fait des années que je le fais. Et je vous garantis, c'est bon. Très très bon. Voilà. Donc on va appeler ça, comme je disais, les vidéos de la semaine. Moi c'est le premier tour qui me vient en tête. Si je dois en faire un demain, que je ne dois en faire qu'un, je ferai celui-là. Et c'est parti pour une pleine aventure de tour qu'on va vous proposer, qu'on aime bien personnellement entre Jérôme et moi. Et j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à la liker. Je ne sais pas comme ça qu'il faut dire, c'est ça Jérôme ? A la liker. Et merci à vous. A bientôt. 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 Merci.